salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser von Karstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur BloodBall2 pour le commentaire d'un replay de match avec nos Bretonniens les champions de couronne qui sont en demi-finale de la Majestic League 3 organisée par Sermones et en cette demi-finale nous affrontons les Kislevites de Shubaloubode alias Shuba plus court plus simple il a une équipe avec alors on va en perdre un petit peu avec un ours il a un trois quarts plus un d'agité ce qui est toujours bien un receveur qui se l'aide avec blocage de passe esquive l'autre avec esquive en terme de ensuite pour les autres compétences de ce que j'ai vu on a deux trois quarts avec lutte ouais et si tout de l'autre côté on connaît l'équipe à un autre blitzer AG4 esquive guerre un autre blitzer AG4 notre blitzer chef d'autres paysans storm blocage tacle group de paravons avec châtaigne châtaigne bond nos bandes avec lutte tacle et notre aussi jérône sang et aussi madness avec bloc des deux côtés aucun remplaçant à noter que Shuba avait des sous nécessaires pour prendre un sorcier on a pris une serveuse pour les cas donc le match va être lancé ça va être un match un peu compliqué parce qu'ici c'est un peu une équipe que je qualifie tout rien ou tout va bien c'est un peu comme les vampires tout où tout où tout où j'ai son bon tout va très bien ou si tout va mal tout va très mal voilà donc la premier blocage là on va être à 5 contre sur la gosse nos bloqueurs qui vont prendre des baffes avec notre paysan ça y est on met la première le premier rideau défensif ici donc un blitzer qui se lévite et un 3k donc là ça y est on ramène les troupes on met un deuxième rideau avec ce receveur et là il va ramasser avec son 3 quarts 4 d'âge qui est pas déconnant soit ici on a notre paysan qui tient notre madness la free wing qui va se manger le gazon bon ça va nos armures tiennent bien on n'a pas trop à se prendre de ce côté là et là on nous met 1 3 quarts qui se lévite dans les pattes je sais pas si c'est une bonne idée mais bon pourquoi pas premier ramassage qui rate est-ce qu'il va relancer non il est pas pressé donc il n'a pas de pression direct donc c'est ça que je veux dire pas pressé dans le sens le temps donc là je met tout de suite un 2d pour essayer d'utiliser ma châtaigne blocage qui touche avec krug l'armure qui saute sonnette de l'effet trois quarts but là je me dis je vais enchaîner le blocage ici deuxième blocage qui fait peau l'armure qui tient cette fleur ici donc là je commence à rapatrier mes joueurs de mon couloir droit pour ici comme la balle part dans ce côté ici là je continue de taper je fais le blocage des deux sols ça donne rien là je me dis je vais tenter de tomber son mixeur qui se lévite il n'a aucun comment s'appelle aucun 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 compétent genre bloc ou quoi mais là ça donne rien que chez froid malheureusement voilà et là je me replace derrière je fais un rideau et si jamais il peut sauter je crois qu'il est un peu des hommes de tac par ci par là là mon gazor qui va retourner manger le gazon une deuxième fois mais il tient bon un point près c'était pas loin donc le cerf volant donc là il occupe ma châtaigne et mon tac ce qui est pas déconnant double pour ici tranquille boymond baston notre chef qui tient bon et là il va retenter un 2d ici là j'utilise parade pour éviter pour me dégager là je pourrais me repositionner ils tentent de se démarquer un logique ils tentent de passer logique mais là il faudra celui de se recevoir l'isodé donc je sais que c'est un leurre mais bon si on peut lui virer un joueur c'est tout ça de pris je retourne un blocage ici l'armure qui passe avec ce badness qui fait un sonner donc là je mets ma garde ici pour plus tard là je me dis je vais tenter le 1d avec plus tard ma châtaigne mais déjà il faut que je colle son reçoit là je tente un 2d ensuite je vais occuper le 100kis vite là là j'ai châtaigne en plus donc j'en profite l'armure sur l'os qui passe avec krug c'est une sonnette le nounours qui est immobilisé voilà et là avec nos bandes je vais tenter d'aller m'occuper de ce recevoir qui se lit je tente je prends pas les deux au sol parce que je voulais le dégommer quoi mais ça a arrêté malheureusement mais bon il a deux sonnés quand même on va prendre pour ce côté positif là là il fait un double crâne et le crâne est deux au sol du cycle et là il s'en sort très bien parce que c'était son 3-4 avec blessure persistant tout ce que je viens de voir ça aurait pu être pire là je continue de taper son joueur sirmanes qui fait du dégâts aujourd'hui il est motivé on l'encoura il est encouragé il se dit que je dis que c'est une finale de big ball c'est pas tous les jours et ça passe encore un bon sonné là je vois que j'avais fait une erreur de placement et là je me dis je vais tenter de dégommer son cadre d'agir avec ma châtaigne je prends la lutte bon malheureusement la dispersion du ballon n'est pas très favorable je recule son receveur je ramène mon autre cadre d'agilité pour essayer de faire un blocage ici ça donne un 2 au sol qui touche donc sur le plan physique on s'en sort plutôt pas mal au niveau de domination je mets une zone de table là et là je vais exprimer mon paysan pour qu'il occupe ces deux là je laisse également 3 quarts Sidgeron avec ce lutteur ça fait toujours un joueur avec compétence occupée donc là il nous met son nounours ici donc là évidemment ça passe avec le 2D enfin avec le 2D à esquivre voilà parade qui nous sauve ici il tente de le remassage à 3+, bon c'est qu'une zone de table mais bon ça suffit là il relance double 1, tant mieux pour nous, il s'agit toujours d'une zone de table présente et là je me dis je vais tenter de dégager son receveur vu qu'il s'est mis dans zone d'en but ça va toujours un joueur en moins sur le terrain à ce moment du match malheureusement ça ne donne rien les coups de pied du public ne suffisent pas à mettre ce joueur hors service mais bon, j'avais toujours un joueur en moins et ça c'est bien je tente le bon, j'aurais peut-être dû taper ici comme ça, j'aurais pu faire du DPS aussi je poursuis quand même je tente un 2D ici pour repousser son receveur je tente un 2D ici, je décide de relancer parce que je vais vraiment coller une deuxième zone de table ici voilà, comme ça je tente un 1D ici, comme j'ai le blocage, je me dis je vais tenter ma chance l'autre regard qui se fait sonner par notre chiffre casson de paravent et là ça continue, j'enchaîne les blocages, comme ça je dégage ici et ça me met une bonne position, ça me met deux zones de taques sur le ballon donc il est tord de se démarquer notre Madness qui tient bon, il ramène son joueur en renfort un autre pot ici sur Mangazor au moins nos armures sont solides, et ça c'est le plus important ça touche bien les deux côtés, là on ne peut pas dire que les Dés là ils sont équilibrés, je trouve là il se barre, à un moment il fallait que ça arrive il s'en ressort très bien d'ailleurs là il va tenter la passe ce receveur qui reçoit, et là il va les marquer dessus, il n'a pas tort d'un autre côté voilà, l'ouverture du score de Kislévić comme falluissait à tourner, quand une équipe est en fin donc on est mené, mais il faut que l'équipe a sorti, il ne faut pas perdre sa concentration c'est ça de la clé donc esquive 6, passe 4, reçoit 3 plus sur 3 donc à nous d'essayer de profiter cette fin de première temps pour aller égaliser mais surtout pour essayer de faire le maximum de dégâts à son équipe ou de sortie on regagne une relance grâce à la popularité, ça c'est bien je colle tout de suite à Berich sur la balle pour faire une sécurité là je me dis je vais commencer à taper et faire du dégâts il s'acharme sur ce pauvre joueur comme des halflingos autour d'un sandwich voilà l'intraibilité qui passe sur l'eau ce mec qui ne donne rien c'est qu'un poussé ça ne donne rien non plus pour la châtaigne sur cette baissante persistante je n'ai qu'un poussé là je commence à préparer ma cage voilà Cassion qui récupère la balle du premier coup j'aurais peut-être dû le décaler là même là pour le moment ils sont en sécurité derrière non bon ça me dégâts c'est un peu la dégâts ce qu'il n'a pas eu de blessure mais bon il aurait une mérité qu'une ou deux blessures avec la châtaigne mon croc qui tient bon c'est cool voilà mais bon il y a toujours une zone de tackle ici attention Sidgiron il tient bon également donc le nounours qui va se repositionner il a peur de ma châtaigne j'ai l'impression après il n'a pas perdu un joueur donc il a son effectif complet donc il fasse gaffe parce que trop collé à un moment ça risque de souper une cache donc je relève Sidgiron d'abord vu que c'est le sol à terre je tente le 1d j'ai bloc je repousse je tente un blocage il finit ça ne donne rien là les dés sont un petit peu pourraves des poussées, des flèches vous metz ça que des crânes vous me direz hop j'aurais peut-être dû mettre une deuxième à mon paysan ici et c'est un bord que je fais avec Freewing qui marque ses premiers points d'XP enfin du coup comme les breaks du tournoi s'appliquent je gagne un point bonus par rapport à mon kill et comme la Shubaman il a 3 points pour sa victoire à ce moment du match là enfin ma châtaigne décide de faire quelque chose de toucher mais bon pas de blessure, pas de armure passée ou quoi là je tente de faire tomber l'ours je décide d'éviter de prendre la lutte pour éviter la châtaigne enfin bon au moins ça lui fera faire un G donc il nous reste 2 tours donc l'ours qui n'aura aucun de ses G depuis le début ça c'est bien pour lui à l'autre côté là il va pouvoir coller la balle on va tenter un 2D là avec le Surcygeron voilà, il pourrait nous pousser dehors en tout cas un paysan 7 d'armure voilà quoi donc là il commence à reculer ses joueurs je décide de repousser l'ours ça ça libère d'une attaque sur le porteur de balle je me dis je vais tenter aussi un blocage sur l'élixeur donc je prends duc là je décide d'essayer de dégager un chemin bon les dés sont pas très... sont corrects mais sans plus quoi là je décide de passer avec là comme ça j'ai encore 2 tours j'apporte ma garde comme ça avec mon ici je repousse et là je commence à me préparer à avancer avec Boemon je les ramène aussi chez le froid pour essayer de faire quelque chose je tente les GFI, j'ai ma relance encore pour le moment ça ne me pose pas de problème et là je décide qu'il faut accélérer avec Alberich également pour mettre le turbo double 6 bon on est bien là j'essaie de marquer au maximum mes joueurs là je tente à un dépôt c'est juste pour essayer de me replacer ici voilà on a réussi avec un peu de réussite à se barrer dans le camp adverse et on a peut-être une possibilité de marquer et point positif pour le monstre à demi temps les armures tiennent bien et ça c'est bon là il pourrait claquer son sorcier je comprends pas pourquoi il l'est pas fait là d'ailleurs avec son sorcier donc il l'a oublié je pense donc moi je l'aurais claqué du perso voilà ça réussit aussi ça donne rien deux dés au sol ça me va et là par contre je me dis que j'ai une petite opportunité parce qu'il a mis ces deux receveurs là si je peux les... j'ai encore ma relance je suis apporté de TD avec Cassion donc là j'ai essayé de profiter un peu de faire du dégâts ou du chaos donc je relève aussi mon... ma châtaigne j'apporte ma garde et 4 blixers au même endroit en solidarité un pécor qui arrive également porte de 3d ici là je tente tout simplement pour faire xp enfin level up alberich c'est un chaos le receveur qui se l'a été chaos c'est plutôt une bonne chose il décide de prendre le sonné bon il a pas tort là je me dis je vais tenter malheureusement ça ne donne rien mais bon au moins je me dis là je vais égaliser tout de suite avec Cassion pour revenir dans le match et prendre l'avantage du score parce que là on a un match nul j'ai un point pour match nul bien sûr et comme j'ai fait le mort ça me fait deux points et lui ça leur fait qu'un vu qu'il m'a pas fait de de bombes de kills ou deux on revient dans la partie donc le match est plutôt équilibré dans l'ensemble un partout à l'extérieur mais bon c'est plutôt un bon match agréable donc là je vous épargne les placements attendez j'ai passé la balle je savais même si c'était quoi le coup d'envoi du match ah oui j'ai reçu une relance supplémentaire donc on commence l'engagement en phase d'attaque cette fois on fait une sonnette avec notre âme magnifique de Montfort on continue également avec Storm on tente un blocage sur l'ours qui ne donne rien cette fois voilà on repousse et là on continue de taper on essaie de faire un peu de dégâts malheureusement ici rien ne se fait cool qui est un petit peu en petite forme sur ce match donc là je décide de prendre la bonne sélection pour tenter de lui faire marquer son petit doublé parce que la majeure partie des TD durant cette compétition je rappelle c'était notre Chiffreau et D'Artois qui a bien une XP donc autant que les autres en profite un petit peu également quoi de mémoire je crois qu'il y a marqué au moins 5 ou 6 TD Chiffreau 2 pour Bohémon là c'est le 3ème pour Cassion et Abush n'a pas marqué de TD encore donc voilà et Northbound je crois qu'il avait marqué un TD c'est le seul bloqueur avoir marqué un TD de mémoire là il tente pour mettre la pression il a raison voilà le blocage qui passe normal le chef qui tient bon là ça touche bien l'armure de Storm qui tient bon heureusement que la parade sauve mes paysans bon c'est bien au moins il y a un paysan qui occupe 2-3 joues c'est plutôt rentable il va tenter de démarquer son 2ème receveur le mettre sur orbite ça a réussi ça a réussi par contre là je peux tenter d'un truc plus con je relève déjà mes joueurs à terre j'aurais dû relever Bohémon aussi là je me dis il faut que je continue de taper un DPS malheureusement ça donne rien ici là ça touche enfin le 3-4-4 d'âge qui est KO ça c'est bien on dirait que le marchand de sable est bassif faites attention à lui c'est un escroc de première et là je me dis bon je suis pas loin je vais tenter une passe avec Cassion sur enfin j'aurais pu tenter une passe avec Chiffro je l'ai pas fait parce qu'il y avait le risque du 1 mais bon je pense que j'aurais dû le faire il faut que le boucle de feu peut-être il y a encore la menace de son sorcier faut pas l'oublier et là je me dis il faut que je marque son 3-4 qui se lévite enfin son receveur voilà donc là il craque son sorcier il en profite j'ai 5 de retour 2 qui tombent vrai Windolongui qui est mis KO mais bon là j'en ai besoin il faut que... malheureusement j'ai plus de zone de tackle et là il peut se barrer avec la balle tous mes blitzers à terre j'étais un peu venire sur le coup parce que le sorcier qui était aussi efficace dans les statistiques c'est très rare je vous l'ai dit le sorcier la vache mais bon j'ai pas encore dit mon dernier mot comme ça ça serait encore du BR des joueurs ici là il tente de bâcher ma châtaigne parce qu'il en a peur ce qui est normal il est rapatré du monde le saut qui a réussi il ira pas grand chose sur ces sauts pour le moment il a rien raté quasiment alors moi j'ai tenté un truc juste repousser l'ours ça me suffit je fais les deux au sol pour du temps mieux et là je me dis il a réussi un 50% je vais le tenter avec mon paysan 4+, 4+, voilà chacun surtout là il devait être un peu vénère je pense là je le touche je fais un pot j'aurais pris le dos au sol sinon le ballon qui est un peu loin je fais le GFI car ce que j'estime qu'il est nécessaire je commence à préparer mon retour donc là j'essaie de marquer les joueurs comme je peux donc là je ramène aussi mon beat sur 4 d'AG CASSION pour récupérer cette balle je fais des esquives j'essaie d'être plus gênant et avec mon tackler j'aurais posé une zone de tackle là je me dis on est grédit jusqu'au bout comme ça il va y avoir deux joueurs occupés ça le ferait bien donc là il est à moins 2 ça c'est cool donc nous on a tous nos joueurs pour le moment crook qui se prend une mandale il est sonné donc là il va peut-être tenter le 3D sur mon bludger guard en même temps il n'a pas tort 3D pots tranquille l'armure de Chiffrod qui craque mais il tient mieux pour le moment il n'a utilisé aucune de ses 4 lances je me rappelle je vais essayer de survivre comme je peux avec les 4 bien ça passe même avec deux zones de tackle ça ne suffit pas je ne sais pas combien il avait fait sur les bruits il mène 2-1 sur ma phase d'attaque mais bon j'ai pas encore perdu je me dis que si j'arrive à accrocher le match nul je joue avec le point du kill ça me fera la différence pour moi et comme il a toujours un chaos ça pourrait jouer aussi dans la balance c'est dur d'en venir il va falloir des remplaçants ils effectuent l'engagement ça qu'il va falloir tenir en défense donc là je sais plus c'était quoi l'envoi du coup d'envoi ici je l'ai passé je suis en train de te faire tomber ces 3 cartes l'attaquant bénéficie de soutien 3ème blocage sur la dosque qui ne donne rien faut dire oui c'était une chandelle j'avais pu placer une cation sous la balle c'est pour ça que je la Chataine qui ne donne rien une fois de plus j'ai pas... Donc là je remets la balle ici, je commence à former ma cage pour aller chercher l'égalisation. D'ailleurs je ne sais même pas si c'est le même sort qui a marqué ou si c'est les deux différents. Je crois que c'est le même, donc là avec l'apparat de C.J.R.M ça gêne, il fait un solitaire qui, il fait un cerf-volant solitaire, tant mieux, première lance qui gratte je me dis, enfin, au tour 12, c'est un peu mérité, bon, il fallait un manque d'ours, il rate quelque chose. Et là je me dis, je vais partir sur la droite cette fois, donc je place ma cage, donc je mets le paysan ici, comme ça il aura peu de risque de finir dehors. Si le joueur très doucheur du terrain, il finira dans les tribunes, et connaissant les fans de Bloodball, ce serait une très mauvaise idée pour lui. Hop, là on est bien avancé dans le contour 13, on est plutôt bien. Ça va pouvoir libérer mon tacleur ici. Là je me dis, je vais tenter de dégommer ce 3 quarts qui se lévite là, avec bloc. Ce qui touche. Sonnette, donc au moins ça fait un joueur en moins qui gêne la cage. Et là je mets mon bloqueur avec tacle sur ce rassureur qui se lévite. Je commence à encercler ces joueurs pour ce qui reste. Hop. Et je me dis finalement, j'essaie d'utiliser la lutte châtaigne pour embêter le monde. Il tente une esquive à l'ours, j'ai pas compris, je pense que c'est un misclic. Bon, au moins il crée une deuxième renonce. Il skiva 5 plus qui passe, normal. Là ça touche, Po, sur le Nussborn. Il va se faire aider, cette espèce de... D'assister ! L'armure qui passe à ce blockeur. Mangazor 2 qui est sonné à nouveau. Il contente de rapatrier ses joueurs, enfin il a pas tort. Déjà je tente de dégager son tacleur ici. Comme ça, ça va pouvoir me permettre de mettre un nouveau joueur là. Avoir un 2D avec l'intrépidité ou un D minimum. Je tente le 1D, j'ai bloc. Là je suis obligé d'esquiver, donc je me tire avec Shield Freud. Et derrière je vais emmener la garde pour essayer de gêner. Esquive qui proc, je cours. Donc là je tente ici. Je me dis j'aurais dû tenter là pour l'enfercler. Je le tente, comme ça le receveur qui se vit sera gêné un petit peu. Je continue de taper, je fais un crâne, je relance ici. Je fais un pot, je me dis une petite blessure en plus, ça serait cool. Malheureusement ça ne donne rien. Au moins ici on a occupé les joueurs comme on pouvait. On a pas de regret. L'esquive qui pique ici deux fois. Bon il met une zone de tacle. Donc là j'ai quand même une garde, je me dis s'il se passe quelque chose. Il fait le tour. Deux dépôts normal, bon il n'a pas d'esquive. Et là on va voir où va tomber le ballon. Il tombe dans le malleu, tranquille. Là ça ne donne rien. Là c'est un petit peu panique. Peut-être qu'il rate un saut ici. Il reste encore une relance. On revient. Donc là il nous bloque. Je ramène tout de suite mon tacleur pour gêner ici. Je tente le blocage à 2D là. Ça touche avec la garde. Donc c'est pas sûr le russeur qui se l'évite. Je rapatrie tout de suite mon lutteur là. Je tente le 2D là pour dégager mon Buxarajicat esquive. Comme ça, ça me permet de le libérer. Je tente le blocage ici pour repousser lui. Je fais un blocage les deux seuls. Tant mieux. Et j'arrête là pour se tourner. On a une relance. Et je ne veux pas la griller n'importe comment. Il tente de me tomber. Une fois ça rate. La deuxième, c'est pas mieux. Il n'a plus de relance aujourd'hui. Donc là, le 2D sent plutôt très bon. On va essayer de marquer le dernier tour. Il tente quelque chose mais il se foire. Un saut avec son receveur. Et c'est un turnover. Donc là maintenant, mon plan. J'ai vu que j'avais un GFI. Donc déjà, je pousse lui. Voilà. Ça va libérer mon joueur. Je tente, j'esquive. Je tente la transmission à Cassion pour qu'il y ait marqué son doublé. Bon, la réception qui prend que j'ai eu chaud. Et je vais marquer le 2D. Doublé de Cassion paravent. Match nul. Donc normalement, même si je fais un match nul, mais quand j'ai le point bonus avec le décès de son joueur, ça me fait aller en finale. Donc là, je laisse ma défense comme ça. C'est plus dur de marquer, forcément. Il faut trouver de quoi les remplacer. Les deux équipes sont au coude à coude. Ce coup de pied est crucial. Donc là, c'est avec lui derrière la balle. Donc il faudrait qu'il... Donc là, il est sonné. On a déjà sonné tous les côtés. Ça a plus touché lui et que nous, j'ai l'impression. Donc lui, il en a 3 sonnés. Et lui, il en a 5 ou 6. Et tant mieux d'ailleurs. Donc il ne pourra plus faire de long terme. Il fait un double crâne. Ah, ça c'est moche. Mais bon, d'un autre côté, ton humeur, parce que comme ça, on assure notre place en finale, malgré ce match nul. Donc voilà. Match nul. Donc notre Bohemond Bastion, qui... On ne sait pas pourquoi il prend le MVP, mais c'est toujours plaisant pour lui. Lui, c'est un de ses 3 quarts. Donc on est plutôt bien. En termes de statistiques, on a fait 57 blocages, 1 KO, 1 blessure, 1 mort. Ouais, c'est léger. Lui, 48 blocages, mais rien du tout. On avait occupé son terrain, le nôtre aussi. On a fait, alors, 5 XPP pour MVP de Bohemond. 2 pour le kill de Freewing. Et 6 pour les 2 TD de Cassio. Et de son côté, je pense qu'il a marqué 1 TD. Il fait une passe, 1 de ses receveurs. Réchus, c'est pareil. Et il y a quoi que c'est son MVP ? Alors au niveau des GD, on a fait moins de manques dans la moyenne. On a fait pas mal de 6 aussi. Les attributés sur les 5, bon après c'est les attributés à 3+, donc on est au-dessus. En moyenne par rapport à l'ours. Maître de paquet, on en a fait 12, tout est passé. Bon, une seule fois, ça réussit. Sur 8 esquives, on en a réussi 7, ce qui est pas mal. 6 blessures, donc réussite au niveau du passage d'armure. 3 ramassages sur 3, 2 réceptions sur 3. Mais bon, c'est la réception relance qui compte. En termes de déblocage, on n'a pas fait tant de crainte que ça. On n'a pas eu pas mal quand même de réussite sur les pompeaux et les bousculades. Les 2 au sol aussi ont bien aidé. Pas mal de flèches en revanche. Alors on va revenir pour lui. Alors du côté de la Tsar Academy, pas mal de 1. Après la réussite est quand même assez flacante sur le reste. Un seul cerf-volant qui a été fatal, je pense, en deuxième mi-temps. Tous ces mises de paquet sont réussis, c'est ce qui est aussi. Les sauts, il était dans des stats, je pense. Un petit peu au-dessus même, parce que beaucoup de droits d'agis. Il y avait 2 KO, qu'un qui n'est revenu, il devrait en avoir au moins 1. Les réceptions, c'est bon. Le solitaire 50-50, voilà, c'est la stat. Une passe qui réussit, à 4 plus, je crois. En termes de déblocage, il a fait pas mal de crânes. Deux sols, pas mal de flèches aussi. Mais en fait, il y a eu beaucoup de poussées dans ce match. Et pas mal de... Quelques bousculats d'époux, qui aussi. Voilà, donc, voilà pour notre équipe. Donc, à part le MVP, les 2 TD de... Le MVP de Boimont, le double éducation, il n'y a pas eu de level-up. Donc cette équipe-là va jouer en finale contre... Les nains de Pooch. Des nains, oui. Des nains en finale, parfois. Avec une équipe assez monstrueuse. J'oserais même le terme un peu cancer, quand même. Vu l'état de l'équipe. Beaucoup de gardes. 3-4 châtaignes, ça va piquer. Nos joueurs, ça risque d'être très compliqué. On note néanmoins qu'il n'a pas d'appos. Ce qui pourrait nous faire un petit espoir si on a de la chance sur les blessures. Mais il joue avec une seule relance. Et il a aussi le même truc que nous, c'est avec la relance de chef. Donc, à voir, quoi. Donc, on verra bien, maintenant. La finale, je la jouerai ce soir, parce que je tourne cette vidéo le dimanche. Ça promet d'être compliqué. Dans les faits. 5 gardes. Donc, voilà. Il y a pas mal de tables aussi. Mais bon. Ça, c'est les nains. Bref. Voilà. Donc, je vais vous laisser là pour ce replay. J'espère que ça vous a plu quand même. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore venu à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça, les vidéos. Et si vous souhaitez une soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas le lien Tipeee dans la description de chaque vidéo. Et la chaîne Twitch aussi pour quand je stream le week-end, ce genre de choses. Voilà. Je vous remercie de vous avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.